J'ai débloqué le camouflage interstellaire en 5 minutes sur MW3 et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors comme vous pouvez le voir dans le gameplay, sur toutes mes armes de MW3, j'ai le camouflage interstellaire. Il faut savoir que toutes mes armes ne sont même pas niveau max, j'ai des armes carrément de niveau 1. Donc j'ai débloqué le meilleur camouflage en multi sans même avoir très gardé les défis. Alors le problème de cette astuce, c'est que le camouflage n'est pas réellement débloqué. Je l'ai équipé sur mes armes en tant que variante sauvegardée. Ça veut dire que si maintenant je supprime cette variante sauvegardée, je n'aurai plus accès au camouflage de l'arme sélectionnée en question. Autre chose qu'il faut savoir, je ne peux pas sauvegarder le camouflage en même temps que des accessoires sur console. Apparemment sur PC ça fonctionne, mais sur console, quand j'essaie de m'équiper des accessoires plus de camouflage et de sauvegarder, là ils me mettent un message d'erreur comme quoi le camouflage est invalide. Ensuite ça m'enlève le camouflage et si j'insiste en faisant L2 pour re-sauvegarder sous le même nom, et bien là je vais carrément perdre la variante de l'arme avec le camouflage interstellaire. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Donc pour contrer cet inconvénient, ce que je fais c'est que je me crée des classes. A chaque classe, je sélectionne l'arme que je veux jouer, je lui ajoute des accessoires et je sauvegarde l'attirail en question. Ensuite si je veux une variante de cette arme pour par exemple jouer à Warzone, et bien là c'est pareil, je crée une deuxième classe, donc un deuxième attirail. Ensuite je sélectionne l'arme avec le camouflage, je lui ajoute les accessoires et je sauvegarde l'attirail. Et je fais ça avec toutes les armes que je veux, en plus il faut savoir qu'on peut avoir 12 attirails de sauvegardés directement dans le jeu. Donc ça c'est cool, comme ça je peux contourner l'inconvénient. Alors il y a un dernier inconvénient qui est vraiment dommage pour tous les joueurs zombies, les variantes d'armes sauvegardées avec ce camouflage, quand j'essaye de les utiliser en zombie, ça ne fonctionne pas. Je me les équipe dans mon stuff, et quand j'essaye de lancer une partie, elles disparaissent. Après si vous trouvez une solution, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais moi personnellement, j'ai jamais réussi à lancer une partie en mode zombie avec mon camouflage interstellaire. Enfin bref, je pense que je vous ai expliqué tous les avantages et les inconvénients de cette astuce. Maintenant comment j'ai réussi à débloquer le camouflage interstellaire sur toutes les armes de MW3 en plus ou moins 5 minutes, c'est tout simplement en rejoignant le Discord que je vais mettre en description et en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à le rejoindre pour avoir plus d'informations. Autre chose qu'il faut savoir, sur console, ça ne sera pas disponible avant demain 19h. Donc le 6 décembre à 19h quand Warzone 3 sera disponible. Pour l'instant ça ne fonctionne que pour les joueurs PC, mais demain dès que Warzone sera disponible, là ça fonctionnera aussi pour les consoles.